On n'a pas beaucoup de temps, on reste focalisé, on a fait une mission, on était en mission hier, c'est une toute autre mission aujourd'hui, donc on se focalise, on suit les directives de l'esprit, ce qu'il va nous dire de faire, on le fait, on écoute sa voix et tout ira bien. Donne gloire à ton enseigneur, bénis chaque vie, garde-nous unis par les liens de ton esprit, et nous avons suffiés dans ton nom, Jésus. Amen. Salut Yasmine, comment tu vas ? Ça va. Alors nous sommes où exactement ? Alors nous sommes au Folie Berger, c'est ça ? On est là pour le concert du 1er juillet, le premier concert à Paris depuis maintenant 3 ans, ça faisait longtemps un peu, donc voilà, on est là. Et comment tu te sens justement après 3 ans d'attente que le public parisien a attendu pendant plus de 3 ans les revoir sur scène, qu'est-ce que ça te fait ? Ben je suis contente, très contente parce que c'est une joie, tu vois, de partager ses moments avec ce public, et surtout de partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, parce que je sais une chose, il y a des belles choses qui se passent à chaque fois qu'on se rencontre avec ce beau public, ces personnes qui sont en attente de ce que Dieu est capable de faire, donc je suis en joie et voilà quoi, je suis contente, je suis très contente. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus sur scène avec le public parisien ? Leur dévouement. Aussi, le dernier concert que j'ai eu à Paris, je pense que les organisateurs nous ont raconté qu'il y avait des gens qui ont pris des places dans des hôtels 2-3 jours avant le concert parce qu'ils voulaient passer des temps de retraite parce qu'ils s'attendaient à recevoir de Dieu. Et c'est ça que j'aime avec le public de Paris, c'est qu'au moins ils savent que je suis non seulement chanteuse, mais je ne suis pas là simplement pour une carrière musicale, mais surtout pour le ministère. Et ce public est prêt, c'est un public qui est assoiffé, qui vient préparer déjà par eux-mêmes. Et voilà, c'est beaucoup plus beau qu'on sait se comprendre et qu'on a le même langage avec son public. C'est ce que j'aime avec le public parisien. Justement, tu viens de dire tout à l'heure, on connaît la Dena Moana adoratrice, danseuse, fun sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Est-ce qu'on peut connaître justement les tips de Dena Moana avant de monter sur scène ? Ah, alors, habituellement, avant de monter sur scène, je ne parle pas beaucoup parce que j'ai la voix enrouée de nature. Déjà, je crois deux jours avant les activités, je ne parle pas, sauf que là, c'était un peu plus compliqué. Je prie avec mes équipes, on se prépare et puis je suis dans un coin toute seule. J'attends juste qu'on m'appelle pour me dire « tu m'as sur scène ». Mais on va dans des loges, on va dans des loges, mais c'est plus privé. Dena, là tu viens de finir tes répétitions, comment ça a été, comment tu te sens ? C'était super, on est, je ne sais pas, on est excités, on attend, on attend, on peut partager ça avec ce public qui sera là. Et là, il va se passer quoi là ? Donc tu vas dans tes loges, c'est quoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, je vais dans mes loges parce que la maquilleuse m'attend, donc il veut commencer plutôt et voilà. Comment tu te sens ? Ça va, on est prêts, on s'attend au Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501